Oui, le futur team Sonic Racing fait bien partie de la saga des Sonic & Sega All-Stars Racing. Seulement, le nom de l'éditeur japonais n'étant plus dans le titre, vous l'avez peut-être compris, plus question de se retrouver face à une grande compilation remplie de fanservice. Dans cet épisode, vous ne pourrez donc pas incarner Oulala de Space Channel 5 et vous lancer sur un circuit Samba de Amigo. Non, ici c'est Sonic, point. Enfin, Sonic et tous ses amis quand même. Parce que le team du titre a lui aussi son importance. Le gameplay tourne en effet autour de cette notion d'équipe de trois personnages. En premier lieu, ils possèdent chacun un attribut propre et complémentaire, la vitesse, la puissance ou la technique. Et puis surtout, l'entraide joue un rôle prépondérant. Conduire dans les traces de vos partenaires vous octroie un boost, leur donner des objets améliore l'efficacité de ceux-ci. Et enfin, chaque action coopérative fait grimper une jauge qui permet à terme de lancer une sorte de furie. Et lors de nos premiers tours de piste, ce sont vraiment ces nuances qui ont fait la différence. Pour s'attaquer au géant qu'est Mario Kart, il faut un certain grain de sel et celui-ci pourrait bien épicer suffisamment la recette. Confirmation au printemps, où l'on vous livrera toutes nos impressions finales sur ce Team Sonic Racing.